Il y a des types de femmes et des types d'hommes avec lesquels il ne faut jamais se marier. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais là je vais en citer quelques-uns. Quand un homme a rencontré une femme qui n'a pas été élevée, qui n'a pas grandi dans un milieu où il y avait le mariage, ça serait très difficile que cet homme-là vive un mariage, épanoui, un mariage heureux. Quand une femme aussi rencontre, se marie avec un homme qui n'a pas grandi dans un environnement là où il avait des parents mariés ou des tuteurs qui étaient mariés, ça va être difficile qu'ils vivent véritablement le mariage. Parce qu'il y a des valeurs qui se transmettent, non pas par rapport à ce qu'on dit à la personne, mais par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Et ces valeurs-là sont très fortes. Ces valeurs-là sont très fortes. Alors quand vous allez regarder le comportement des hommes qui n'ont pas grandi dans les environnements, là où les parents ou les tuteurs étaient mariés, vous allez les voir en eux qu'ils ont un comportement qui blesse et détruit le mariage. Vous allez voir en eux qu'ils ont un comportement des agissements qui renversent ou qui s'opposent au mariage. Parce qu'en eux, ils n'ont pas ces gènes-là, ces valeurs ne leur ont pas été transmises. Et aussi quand une femme a été élevée dans un environnement, dans un milieu, là où elle a vécu avec une maman qui n'est pas mariée, avec un père qui n'est pas marié, ou avec des parents de la famille qui étaient en état de célibat, cette femme-là ne communiquerait pas, ne transmettrait pas vraiment la vie de mariage. Parce qu'elle n'a pas reçu sa honneur. Regardez un peu. Les enfants d'Israël ont vécu longtemps en Égypte, malgré le miracle que Dieu a fait au milieu d'eux. En séparant la mer en deux et en les faisant passer en allant au désert, ils ont vu la grandeur de Dieu. Mais comme ils avaient tellement reçu trop de mauvaises valeurs de l'Égypte, quand ils étaient en Égypte, quand ils étaient dans le désert, dans leur comportement, ils ont rejeté, ils ont rejeté Dieu, le Dieu qui les a sauvés. Ils ont rejeté le mot de vue que Dieu leur donnait. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés longtemps en Égypte et les valeurs de l'Égypte ont été imprégnées en eux. Pendant qu'ils étaient dans le désert, le veau d'or est ressorti. Pendant qu'ils étaient dans le désert, la distraction est ressortie. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Pendant qu'ils étaient dans le désert, le peuple est rentré dans la débauche. Tout ce qu'ils avaient appris en Égypte. Alors c'était pour eux impossible de vivre la vie que Dieu leur donnait parce qu'ils avaient des choses imprégnées en eux. Dieu était obligé de tuer cette génération-là afin qu'il attende une nouvelle génération qui va rentrer maintenant à la terre promise. Alors il y a des femmes, il y a des hommes qui ne pourront jamais vraiment faire entrer leur conjoint, leur partenaire dans l'épanouissement du mariage. Parce que ce n'est pas à eux. Ils ont tellement été imprégnés des valeurs du célibat. Regardez autour de vous. Regardez les mariages qui se brisent. Regardez les personnes qui vivent de l'enfer dans leur foyer. Vous allez remarquer que cela vient souvent du partenaire qui a vécu vraiment dans un environnement où il y avait le célibat. Vous allez aussi voir une personne qui vient d'un environnement là où il y a le célibat très fort. Quand cette femme-là va s'attacher maintenant à son mari, la famille va commencer à revendiquer. La famille va commencer à dire, ce monsieur est venu nous séparer. Ce monsieur est venu nous séparer. Cette revendication se ferait, non pas parce que le monsieur est venu les séparer, mais parce que dans le célibat, les gens doivent être à un même endroit. Les gens doivent être à un même endroit. Maman n'a qu'envie d'avoir ses enfants à côté d'elle. Papa n'a qu'envie d'avoir ses enfants à côté de lui. Ils ne peuvent pas supporter que leur enfant aille vivre librement un mariage. Parce qu'eux-mêmes déjà, ils n'ont pas ces cultures-là. Quand un homme ne vient pas d'un environnement où il y a le mariage, quand il vient dans une famille, d'une famille, là où il y a le célibat très fort, au moment où cet homme va s'attacher à sa femme dont il s'est marié, la famille va commencer à vociférer en disant que cette femme-là a mis notre frère, a mis notre enfant dans les fétiches, a mis notre enfant, a mis notre fils dans le maraboutage. La raison qu'il leur pousse à dire, parce qu'en eux, il n'y a pas de valeur du mariage. Or, la valeur du mariage emmène l'être humain à être un, à s'unir avec son conjoint ou sa conjointe. Le père qui a connu le mariage est attaché à sa femme. Alors, il voudra aussi que son fils soit attaché à sa femme. Le père qui connaît le mariage était attaché à sa femme. Il voudrait aussi que sa fille soit attachée à son mari. Même quand la fille ferait de sorte qu'il revienne souvent, souvent chez ses parents, les parents l'exhorteraient à être un avec son mari. Quand leur fils reviendrait, le parent l'exhorterait à être bien avec sa femme. Mais ce n'est pas le cas pour les familles qui sont dans le célibat. Les familles qui sont dans le célibat vont au contraire dire même à leur fille, fais attention, l'homme n'est pas ton frère, l'homme n'est pas ta famille, l'homme c'est juste un homme comme ça, une personne qui va passer, ce n'est qu'un étranger. Dans les familles où il y a le célibat, ils vont dire à leur fils, ta femme là, ce n'est pas ta famille, ce n'est qu'une étrangère. Mais pourquoi alors monsieur, pourquoi alors madame, ne pas vous marier avec votre frère ou avec votre soeur ? Pourquoi ne pas avoir des enfants avec votre frère, avec votre soeur ? Or, si du fait que ta nudité, tu ne la montres pas à ton frère, ta nudité, tu ne la montres pas à ta soeur, tu ne la montres qu'à ton conjoint, ça montre que c'est la personne de valeur, c'est la personne qui va être à côté de toi, c'est la personne qui va te soutenir. Mais malheureusement, nombreux sont les hommes, nombreux sont les femmes qui ne donneraient jamais le véritable mariage à leur conjoint. Parce qu'ils sont issus des environnements là où il n'y a que le célibat, ils sont issus des endroits là où il n'y a que les valeurs du célibat. Le célibat, quand il rentre dans la personne, il combat naturellement, inconsciemment le mariage. Ces personnes-là ne sont pas habituées à vivre une vie, n'ont jamais vu la vie d'équipe, de mariage. Ça fait qu'en eux, ces valeurs-là, ils ne les auront pas. Alors toi qui te maries, tu fais attention, regarde autour de toi, le pourcentage est très élevé. Des personnes qui viennent des milieux de célibat et qui échouent toujours dans leur mariage. Un homme qui a vu ses parents, qui a vu ses titeurs, qui était un, uni dans le mariage, cet homme-là aura en lui les valeurs du mariage. Il va vraiment être attaché à sa femme. Et une femme aussi qui a grandi au milieu de ses parents ou de sa mère qui était mariée ou de son père qui était marié ou de ses parents, unis dans le mariage, cette femme-là connaîtra les valeurs du mariage. Alors toi qui cherches à te marier, regarde ce côté-là. Et toi aussi qui pleures de foi, mais je ne vois pas pourquoi ça ne se passe pas bien dans mon foyer. Pourquoi ça ne se passe pas bien dans mon foyer ? Regarde un peu quelle valeur tu as. Est-ce que tu as les valeurs du mariage ? Ou tu as acquis, tu as reçu, tu as été formaté par les valeurs du célibat. Il faut que tu le regardes. Il faut que tu te regardes. Si tu as ça, commence à faire un travail. Commence à regarder. Commence à être enseigné. Commence à être instruit afin que tu fasses un mariage heureux. Heureux. Le bien est allé l'auté. L'éloé est allé l'eau. Ca了 ! Ca sa rare ! Ma coi, le bien-talé.